Nous sommes avec Vincent Jacquet, directeur technique nationale. Ensemble, nous allons parler de l'équipe de France et des championnats du monde sur piste. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ces championnats du monde sur piste ? Est-ce que les Français sont prêts ? Oui, les athlètes sont prêts. Effectivement, ça fait déjà quelques temps que la pression monte. Ça fait maintenant deux mois, plus de deux mois qu'on est en vase clos. Suite à la dernière Coupe du monde de Cali, il est clair qu'aujourd'hui, les athlètes ont besoin de rentrer sur cette piste et ont besoin d'en découdre. Les compétitions vont bientôt arriver et très concrètement, les athlètes sont prêts. Et quels sont les objectifs de l'équipe de France ? Les objectifs de chaque athlète, c'est de gagner, évidemment. Mais derrière ça, on a effectivement une dynamique qui va se lancer dès le mercredi soir sur la vitesse par équipe, sur laquelle on souhaite la plus belle des médailles. Derrière ça, on a quand même des potentiels de 4 à 5 médailles sur ces championnats du monde qui nous paraissent non pas ambitieux, mais raisonnables à avoir. Et donc, il faudra assurer tout de suite les premières courses ? Ah oui, là, ça va lancer la dynamique. Les premières finales, c'est mercredi. Encore une fois, sur la vitesse par équipe qui est l'un de nos points forts. Effectivement, on a travaillé depuis un certain nombre de mois à restaurer la confiance de cette équipe, l'envie, l'ambition. Et les 3 athlètes sont prêts. Et en termes de médailles, vous comptez sur des sprinters en particulier ? Alors, vitesse par équipe, évidemment. L'équipe qui est présentée avec Grégory, Kevin et Mickaël, on leur souhaite l'or, évidemment. Et puis après, sur la vitesse individuelle, tout peut se jouer avec de très bons compétiteurs comme Grégory, comme Mickaël, comme Quentin. Effectivement, derrière, on a aussi le plus François Pervis qui nous permet, sur notre territoire, de pouvoir défendre le titre de champion du monde. Quelle richesse ! Je suis un DTN qui, non pas qui a l'embarras du choix, mais qui a une densité en termes de sprinters qui est très intéressante. Et ça serait un véritable échec si vous n'arriviez pas à remporter une seule médaille ? Alors, effectivement, on est chez nous. On s'est préparé, on a beaucoup travaillé, tant sur le sprint que sur l'endurance. Ce serait une grosse contre-performance de ne pas ramener de médaille de ces championnats du monde, tout en sachant que, pour nous, l'objectif avoué, il est à Rio. Ici, c'est un gros point de passage, un gros point d'évaluation, de savoir où est-ce qu'on en est. Pour s'étalonner face aux meilleurs mondiaux, on est chez nous, donc on compte bien ramener la médaille. Merci à vous, Vincent Jacquet. Les championnats du monde sur piste au Vélodrome de Saint-Corten-Livier, c'est du 18 au 22 février.